Bonjour, привет, Hello Explorateurs ! Dans mes vidéos précédentes consacrées à Netflix, je vous ai raconté comment la société initialement prévue comme distributeur des cassettes vidéo est devenue LE leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement. Je vous ai aussi raconté qu'en Russie, Netflix ne représente que 4% du marché. Et en France, parmi les abonnés au service de la vidéo à la demande en streaming, Netflix représente 68%. Par ailleurs, j'ai mentionné que le bureau de Netflix a ouvert à Paris en janvier 2020 et que c'est seulement en octobre 2020 que Netflix a traduit son interface en Russie. Ainsi, je suis fière que, malgré cette implantation un peu tardive de Netflix sur les marchés respectifs, la France et la Russie arrivent à proposer sur le marché international un contenu plébiscité pour le monde entier. Bien sûr, ce contenu est un peu faible au niveau de quantité et un peu cliché, mais c'est un début. Et à mon sens, c'est un début très prometteur. Dans cette vidéo, je vous propose de revisiter trois séries françaises qui cartonnent sur le marché international. La série 10%, rebaptisée pour l'international Call Me Agent, réunit plusieurs critères pour réussir. La série professionnelle est devenue un genre à part avec ses grands classiques que sont les cabinets d'avocats, les hôpitaux ou les commissariats. Cette série ouvre les portes d'une agence artistique parisienne, inspirée de la vie de Dominique Bisniart, son coproducteur, qui a été pendant plus de 20 ans l'un des principaux agents du cinéma français. Et pourtant, avant de lancer cette série, il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'intérêt qui pourrait susciter cette niche. Chaque épisode fait intervenir une star jouant son propre rôle ou presque, avec souvent beaucoup de dérision. Les acteurs jouent avec leur image publique pour composer des versions exagérées ou parodiques d'elles-mêmes, qui ne sont pas forcément vraies. Bien sûr, on retrouve les images de Paris, de Versailles, du champagne à chaque occasion, de la haute couture, du glamour, des paillettes, bref, tous les clichés sur la France et qui sont très subtilement intégrés dans la série. Bien sûr, il y a des allusions qui sont un petit peu difficiles à expliquer aux téléspectateurs étrangers. Par exemple, pourquoi on n'attend pas Patrick quand on parle de Franck Dubosc ? Pourquoi Mimimati fait un claquement de doigts accompagné d'un ding ? Pourquoi doit-on manger de la nourriture locale, du nord, quand on cherche à avoir Denny Boon ? On retrouve beaucoup de messages sociétaux sans être militant dans cette série. Mais je crois que c'est l'objectif de la majorité des séries françaises produite par Netflix. Vu qu'on s'adresse au monde entier, profitons-en pour passer des messages. Un autre point qui met tout le monde d'accord dans 10%, c'est la performance de Camille Cotin et de son personnage d'Andréa Martel. L'ancienne professeure d'anglais est devenue une star en France grâce à son spectacle de farce courageux avant de jouer dans Call Me Agent. Il faut préciser que tous les acteurs qui ne jouent pas les stars dans cette série sont devenus de véritables stars. Par exemple, le nom de Nicolas Maury figure parmi les nommés pour les Césars 2021, du meilleur premier film pour son film Garçon Chiffon. Ou en 2020, Laure Calamy joue le rôle principal du film Antoinette dans les Cévennes, qui lui vaut le César 2021 de la meilleure actrice. La série est disponible aux États-Unis depuis fin 2016 et certains pays, comme la Chine, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie, la Turquie et peut-être l'Espagne, souhaitent faire un remake de la série Call Me Agent. La quatrième et a priori la dernière saison de la série Call Me Agent au 10% a été mise sur Netflix le 21 janvier 2021, trois mois après avoir été diffusée sur France 2. Juste après de la mise en disponibilité de la saison 4 sur Netflix, Dominique Bisniart annonce réfléchir à un téléfilm ou une cinquième saison, profitant du partenariat avec la plateforme pour une coproduction ou un tournage à New York. Dominique Bisniart espère aussi que Gérard Depardieu puisse participer à sa série. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour passer à la deuxième série dont je voulais vous parler, qui s'appelle Marseille. La série Marseille est un premier programme français produit par Netflix en 2016. Cette série a été vue dans 190 pays et a eu du succès aux États-Unis et en Russie. Pourquoi alors cette série a été très mal accueillie en France? Il est vrai que cette série a été très attendue de l'année en France. La première série française de Netflix diffusée au monde entier, en plus sur un sujet politique, appelée House of Cards français, il y avait trop d'attentes sur cette série portée par Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Mais au final, nous avons obtenu une série télé française correcte, plutôt vieille école, débordante de trahison, de complots, de secrets, de crimes passés, de coucheries et d'amour impossibles. Dit le journal Télérama. Et alors, cela ne m'a pas empêchée de passer toute ma soirée et une partie de nuit pour regarder la première saison de cette série, cinq ans après sa diffusion. Il est vrai que par moments, la série ressemble à Plus belle la vie. Mais regardez l'audience et la longévité de cette soap opéra, plus de 4000 épisodes depuis 2004. Les scènes d'amour n'apportent pas grand chose à mon sens, mais c'est une tendance générale que voulez-vous faire? On reproche à la série que Marseille ne se résume pas à une série de clichés avec la basilique La Bonne Mère ou Les Quartiers Nord. Sans doute et pourtant, au niveau international qui est visé, on attend ces cartes postales ou caricaturales. Mais on retrouve aussi David Pujadas, présentant le journal de TF1, Patrick Cohen, interviewant le personnage de Robert Taro, BFM TV, France 2, France 3, e-télé, l'émission radiophonique des Grandes Gueules, mentionnée par le personnage de Le Cabaret, France Info, le journal La Provence. Du côté politique, les éléments glaissés dans cette série ne parlent toujours. Par exemple, les fausses factures du parti pour financer sa campagne électorale, des alliances entre deux partis politiques parfois opposés, ayant pour but de rapporter des élections, recours à des vices de procédure afin d'évancer un candidat, ou des méthodes encore plus brutales, comme par exemple mûrer des portes à la veille des élections, diffuser des bulletins de vote non conformes, donner des cadeaux aux votants ou de les amener au bureau de vote, etc. Peut-être que ce n'est pas bien filmé, mais c'est quand même bien dérangeant. Pour moi, ayant passé ma jeunesse en Russie dans les années 1990, j'ai été un peu choquée par l'omniprésence de la mafia et de la drogue dans les cités, mais aussi dans la haute société française. Et peut-être, ça ne choque pas que moi. Si on parle des choses un petit peu plus légères, on dirait que les réalisateurs ont suivi la maxime d'un écrivain américain, John Updake. I think that I shall never view a French film without Depardieu. Et ils ont bien fait, Gérard Depardieu est un géant du cinéma français. J'ai lu quelque part qu'il possède un tel talent qu'on lui demanderait d'incarner le pinceur de Rodin. Il le ferait bien. On reproche au personnage de Gérard Depardieu d'être trop gentil. Moi, je ne le trouve pas. Dans le synopsis, son personnage veut sauver Marseille des méchants. Sauf que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir de cette ville. Et c'est lui qui a fait grandir ces méchants. C'est d'ailleurs mon reproche le plus important envers cette série. Que j'aime bien. Et enfin, je voulais vous parler de la série Le Pain, Gentleman, Cambrioleur. Je suis fière que cette série portée par Omar Sy a conquis le monde avec 70 millions de visionnages prévus pour le premier mois de diffusion. Cela veut dire qu'avec 204 millions d'abonnés de Netflix au monde, un abonné sur trois a vu cette série. Depuis sa mise en ligne le 8 janvier 2021. Un énorme carton qui placerait Le Pain en deuxième position des séries les plus vues de l'histoire de Netflix. Juste derrière The Witcher et ses 76 millions de vues, mais devant la saison 4 de La Case de Papel ou la saison 3 de Stranger Things. Cette série qui revisite le personnage littéraire Arsène Le Pain avec Omar Sy s'est hissée à la première place du top de visionnage en France, aux Etats-Unis, mais aussi dans plein d'autres pays. La deuxième partie de la première saison, déjà tournée, est prévue pour la mise en ligne cet été. On attend avec l'impatience. Bien sûr, malgré un tel succès, il y a des critiques, et tant mieux. Par exemple, on ne sait pas vraiment combien de personnes ont visionné entièrement cette série. Parce que Netflix vient de changer sa façon de comptabiliser des vues. Inspirée par YouTube, qui comptabilise les vues dès la première seconde de visionnage, Netflix a décidé que la série est vue au bout de deux minutes de visionnage. On dit aussi que ce n'est pas vraiment une série française, et que c'est la création d'un Britannique, George Kay, et d'un Français, François Usain. Je trouve qu'on n'est pas très sympa avec d'autres Français qui sont nombreux, qui ont participé à la création de cette série. Certaines mauvaises langues disent que la série a marché grâce à la promotion par Netflix à grande échelle. Dans le cadre de cette promotion, envoyée dans le métro parisien, Omar Sy s'a improvisé un garçon d'affiche. Bien sûr, avec la pandémie, il avait un masque. Il a posé une affiche devant des passagers qui n'avaient absolument aucune idée qu'il était. Comme ça, il a introduit le slogan de la série. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Pour moi, comme marketeur, c'est la base d'un lancement réussi. Bien sûr, sans Omar Sy et son implication et son aura, on n'aurait pas eu un tel succès. Révélé aux Etats-Unis par le succès d'Intouchables, Omar Sy compte déjà plusieurs apparitions dans des blockbusters à son actif, comme X-Men, Days of Future Past, pour lequel il regrette que certaines de ses scènes aient été coupées au montage, Jurassic World et Transformers, The Last Night. La critique dit que la série déploie une esthétique de pub pour parfum quand il s'agit de filmer la vente aux enchères du Louvre ou les toits de Paris, ou traîne toujours quelque part en arrière-plan la tour Eiffel ou le Sacré-Cœur. Et alors, nous sommes enfermés chez nous avec cette pandémie. Et en plus, cette série, elle ne s'adresse pas qu'aux Français, mais aussi aux étrangers. Et nous tous, nous avons besoin de voyager, même virtuellement. Et en plus, c'est très bien fait. Je revoulais que mes vidéos ressemblent un jour à une publicité pour un parfum. J'espère. Un jour. On reproche aussi une certaine pauvreté des personnages, leurs très simples, parfois caricaturaux. Que le gros méchant riche est forcément sans principe et raciste. Que les policiers ne sont pas très intelligents. Que son ex-femme est juste amoureuse de lui. Et que la femme du méchant riche est juste désespérée. Je suis d'accord avec ces reproches, mais en même temps, c'est une série de divertissements. Et peut-être parfois, on a envie que méchant soit juste un méchant. Pour moi, ce qui est dérangeant, c'est ce côté rebond de bois. À Saint-Diop, c'est un bandit au grand cœur qui défend les pauvres et punit les riches. Ses cambriolages et d'autres méfaits sont commis avec élégance. Mais ça reste des gestes hors la loi. Voilà, je vous ai proposé trois séries françaises qui cartonnent sur le marché international. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de laisser des commentaires et de vous abonner. Et j'espère aussi que je pourrai faire une vidéo sur les séries russes qui sont connues au monde entier grâce à Netflix. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada